Salut, salut, coucou à tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien, j'ai décidé d'improviser une vidéo pour vous saluer et pour vous dire ma motivation, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos où je vous donne des astuces naturelles qui vont permettre de se monter, c'est un bobo, c'est un problème de santé. Oui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que dans le but, parce que j'ai déjà pensé à la médecine africaine, à la médecine, notre médecine traditionnelle en Afrique, parce que moi je pense que notre problème, le véritable problème de l'Afrique, c'est que nous ne rentrons pas aux sources. Oui, qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'à l'époque, j'ai eu un parent, mes grands-parents, la moitié de mes grands-parents étaient des tradis praticiens et dans des villages, ils utilisaient des plantes médicinales et ces plantes guérissaient normalement. Je prends le cas peut-être de la Chine. La Chine, par rapport à la médecine chinoise, la Chine a développé sa médecine grâce à leur culture, grâce à la manière, grâce à leur connaissance sur des produits qu'ils avaient déjà localement. Oui, et les Indiens ont sa médecine indienne. Pourquoi la médecine indienne s'est développée? Ça veut dire qu'ils ont pris leur médecine et ils ont ajouté un peu du modernisme à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas coupés de leurs origines. Ça veut dire que nous, en Afrique, pour que notre médecine puisse prendre de l'envol, nous devons rentrer à nos sources. Oui, oui. Nous devons rentrer à la base. Parce que nous avons beaucoup perdu nos ancêtres. Souvent, je regrette pourquoi mon grand-père ne m'a pas laissé. Je ne suis pas allée vers lui pour demander sa connaissance. Oui, je peux dire que dans ce sens, j'ai beaucoup perdu. Parce qu'à l'époque, tout ce qu'on voyait, c'était souvent occidental, occidental. Mais quand j'arrive en Occident, je constate que dans la pharmacologie, tous les produits qu'ils fabriquent sont des dérivés des produits naturels. Donc, ils utilisent seulement des thèmes scientifiques, seulement pour voir, pour utiliser des thèmes aussi scientifiques, pour embellir, pour comme sur la science, pour développer la science. Mais la nature de ces produits, c'est quoi? C'est fait à base d'éléments naturels. C'est vrai qu'ici, ils développent plus de là en utilisant des produits de substitution ou en utilisant des conservateurs qu'ils mettent à l'intérieur ou en utilisant certaines autres choses. Mais l'élément principal, l'élément fondamental, parce qu'eux, ils ne peuvent pas d'abord cultiver ces plantes-là ici, chez eux. Leurs zones, leurs terres ne sont pas, comment je peux dire, ne sont pas favorables à la poussée de ces plantes. Parce que leur climat ne leur permet pas de la poussée de ces plantes normalement. Alors qu'en Afrique, nous avons des produits naturels. Nous avons, parce que quand je pense, je me rappelle, même ma maman, quand j'avais un mal de tête, elle partait au champ, avant d'aller même à l'hôpital, elle nous traitait à l'indigène. La majorité de nos produits était à l'indigène. Quand j'avais un mal à la tête, il y avait les eucalyptus, il y avait des produits, il y avait les feuilles de goya, il y avait les feuilles de papaye, il y avait les feuilles, il y avait ce qu'on appelait le pankjou. Ça, c'est pas ma langue, c'est une fente, c'est une plante qui est verte et rouge, du verso et rouge. C'est une plante qui est vraiment utile pour les problèmes, ceux qui ont les problèmes de son. Ceux qui ont les problèmes de son, quand ils prenaient cette plante-là, il faisait bouillir et ça faisait rehausser le taux de globules rouges dans le sang, dans le corps. Vous savez qu'en Afrique, nous avons vraiment des produits. C'est pour ça que notre médecine, pour que la médecine en Afrique puisse prendre de l'essor, pour ne plus copier ce que les occidentaux font, eux aussi, ils font ça par rapport à leur environnement. Nous avons notre environnement. Nous avons nos herbes. Nous avons notre... Nous avons nos produits. Et ces produits sont naturels, 100% bio. Ces produits sont 100% bio. Et pourquoi nous ne rentrons pas ça? Parce que dans ma vision, dans ma vision des choses dans la médecine, Moi, je vois qu'en Afrique, nous avons les traduits patriciens. Tous ceux qui font de la médecine traditionnelle doivent embrasser, doivent se lier à ceux qui ont appris un peu du modernisme, de la médecine occidentale. Parce que ces deux-là doivent marcher de pair pour que notre médecine puisse explorer. Parce que quand nous regardons, nous avons beaucoup de... Excusez-moi, ce sont les enfants. Excusez-moi, ce sont les enfants. Excusez-moi, ce sont les enfants. Je voudrais dire que notre médecine, nous devons revoir notre médecine. Je prouverais que la médecine traditionnelle, la médecine moderne, nous travaillent en coordination et en coopération. Et ça, pourquoi? Parce que nous manquons peut-être des hommes pour faire des tests, des examens, des études scientifiques. C'est-à-dire que nos chefs d'État, je ne sais pas ce qu'ils font, mais notre médecine doit... Nous devons rentrer aux sources, dans nos origines. Dans nos origines. Parce qu'ils travaillent en partenariat avec les tradis paticiens, avec ces hommes qui ont la connaissance des plantes, ces hommes qui peuvent donner l'effet chimique et la composante chimique qu'une plante comme ça peut avoir. Parce que je me rappelle, même tous les problèmes de rasage, quand nous avons fait les vidéos de ce problème de rasage, moi je me rappelle que mon papa, quand à peine il se rasait, il pâtait chercher une plante. Il faudrait que je lui demande même quelle était cette plante-là. Il prenait cela juste après le rasage, il frottait, il frottait au bout de ses mains, il frottait, après il essuyait sur les endroits où il a rasé. Il n'a aucun bouton, jusqu'aujourd'hui, mon papa n'a aucun bouton de rasage, il n'a pas utilisé les produits chimiques occidentaux qu'il y a ici, parce qu'ils ont les produits des mousses pour rasage. Il n'a pas utilisé sa main, il n'a pas de bouton, il n'a pas de problème de bouton au niveau de la face. C'est pour vous dire qu'en Afrique, nous réconchons beaucoup de plantes qui peuvent nous aider. Dans le domaine même de la chirurgie, je me rappelle qu'on avait le mal de ventre, mon grand-père utilisait souvent de l'huile de palme et du charbon de bois. Il tournait cela en pâte et il nous faisait avaler et le mal de ventre partait immédiatement. C'est pour vous dire que je ne remets pas en question la médecine moderne. La médecine moderne, eh bien, ça modernise même en Afrique, pour nous les Africains, pour que notre médecine, parce que notre médecine, nous avons, nous sommes dans une zone tropicale, nous sommes dans une zone, nous sommes dans une zone sèche, nous sommes dans une zone pluvieuse. Et notre climat, notre animal, c'est les bactéries qui se propagent, ils sont différents, les bactéries se propagent en Occident. Dans notre environnement, notre environnement nous permet, il y a le développement de certains produits. Et Dieu a mis sur nos terres, toutes les plantes qui peuvent nous aider à guérir n'importe quelle maladie. Il suffit d'aller les connaître et d'aller vers ces personnes qui savent maîtriser ces plantes-là, parce que c'est très, très important. Donc, je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui pour dire que pour que notre médecine avance, on a fait pour qu'on ait un peu de problèmes de maladie, de maladie, de maladie, de maladie, on a fait études, épidémologie, études, toutes des études possibles. Et ne pas oublier nos plantes, parce que nos plantes sont vraiment d'une importance capitale, vraiment capitale. J'ai tenu à faire cette vidéo pour parler de cela. Donc, succès, je vous souhaite une très longue, bonne journée. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on va se voir à nous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.